Existe-t-il une connexion dans la vie passée entre le mari et la femme ? Anand Paramshanti Bapuji Bienvenue Bapuji Le sujet du jour, la question est très importante. Existe-t-il un lien avec la vie passée entre un mari et une femme ? Bapuji Voir sur le sujet des connexions de vie précédentes, nous pouvons dire que non seulement cela concerne toutes sortes de relations, mais aussi sa particularité, car il s'agit d'un lien de vie passée entre un couple marié. On dit que la relation entre un mari et une femme est spéciale, car ce n'est pas seulement du présent, mais des liens de plusieurs vies précédentes ensemble. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter de la spéciale relation entre mari et femme définitivement partagée dans de nombreuses vies dans leur incarnation précédente. Cependant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de désordres qui placent au fil des âges dans des relations comme celle-ci. Brahma a créé le premier âme masculine, Parampurush, sous la forme des sept Saptarushi. Celle-ci, Saptarushi, a en outre créé de nombreux Parampurush, des anges. Les âmes d'anges de Parampurush, au suprême divine, ont été créées, et là ont commencé d'innombrables créations. Maintenant, ces dynasties d'âmes sont devenues encore plus réduites en âmes et en pouvoir, et sont devenues des devtas, des dieux, et ont été réduits dans leur puissance d'âmes, et sont devenues des êtres humains. Il est à noter que toujours l'âme qui a un attribut masculin à son original homologue féminin, sous diverses formes et incarnations. Par exemple, le seigneur Shiv Prakurti a comme épouse divine suprême la déesse Shakti. De même, chaque âme masculine suprême a une âme jumelle cardinale, appelée sa Shakti. Quand ces âmes mâles divines suprêmes étaient alors dans le monde subtil, elles ont créé de même plusieurs Shakti pour effectuer un certain type de travail sur notre terre, qui était différent pour différents Shakti, ou l'élément féminin divin suprême de l'âme. Ainsi, de nombreuses âmes féminines divines ont été générées pour exécuter une mission sur cette terre par une seule âme d'ange. Donc, après des millions et des milliards d'années, ces Shakti sont en relation, d'une manière ou d'une autre, avec leur créateur divin. Homologue masculin, puisque toute façon, Kalyug a commencé, c'est en effet le dernier âge sur cette terre, ainsi que très peu de temps sont laissés à toutes les âmes. Alors, la féminité divine recherche inconsciemment leur créateur, leur autre moitié. Par conséquent, il y a tellement d'âmes féminines pour une âme masculine. C'est la raison, ainsi, que la réponse à votre question. Pourquoi un roi a tant de reines ? Pourquoi un roi a-t-il autant d'épouses ? Parce qu'au début de notre Brahma, nos systèmes solaires, ces âmes d'anges avaient engendré de nombreux prakutis ou Shakti d'eux-mêmes. Ces Shakti, ou les âmes angéliques féminines, se sont vus confier certaines tâches à accomplir. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle un homme avec tant d'épouses. En entrant dans le cycle des naissances et des décès, ce Shakti avait créé beaucoup de connexions et des liens avec tant d'autres âmes, et donc il y avait beaucoup de femmes dépassant en nombre la population masculine dans les premiers jours. C'est pour cette raison, dans la religion hindoue, quand un bébé de sexe féminin est né, les gens donnent du lait empoisonné à la petite fille et la tue. Dès nos jours, le bébé est dans l'utérus, s'ils viennent à connaître son sexe féminin. L'état d'esprit était tel en raison du grand nombre de femmes des temps anciens. Ces Shakti ont été créés dans le monde subtil pour effectuer des tâches sur terre, et au fil du temps, lorsque ces âmes féminines divines sont descendues en permanence sur terre, elles ont commencé à chercher leur créateur divin ange-âme masculine qui les a créés dans le monde subtil. Encore une fois, je répète que les âmes d'anges féminines créées par une âme d'ange unique et mâle étaient sur terre avec ces nombreuses âmes féminines du monde subtil, alors maintenant ces âmes féminines de nos jours seraient la recherche de leur âme masculine créatrice sur terre. Dans ce processus, certains d'entre eux parviennent à établir des connexions autour de leur homologue masculin divin original. En prenant de nombreuses naissances dans ce monde physique, le mâle d'origine et ses nombreuses âmes féminines se rapprochent dans différentes naissances et c'est pourquoi de nombreuses relations deviennent difficiles de nos jours. Lors d'une naissance, l'âme masculine établit une relation avec son âme féminine créée et plus tard à la naissance suivante, une autre de contrepartie féminine. Ces connexions peuvent avoir lieu en raison des cinq âmes de chacun ou pensées qui se touchent pour qu'il se forme une relation amoureuse au niveau de pensée aussi. L'une des principales raisons pour lesquelles il y a tant de confusion et de désordre dans les relations personnelles étroites entre hommes et femmes, aujourd'hui, est due à la génération au niveau subtil de tant d'autres âmes angéliques féminines par l'âme masculine originale de l'ange divin, à part son homologue féminin principal appelé comme Moule-Prakruti. Donc, la raison du déclin rapide de la qualité des relations masculines et féminines à l'âge d'aujourd'hui. La relation idéale pour Rouch et Prakruti, c'est-à-dire entre ce que nous appelons aujourd'hui en tant que mari et femme, arrive à un état très triste puisque la contrepartie originale de l'âme féminine n'est pas présente dans la vie de l'âme masculine originelle. Puisqu'il doit vivre en relation étroite avec son deuxième ou troisième ou plus à créer l'âme féminine, qu'il avait créé plus tôt, des milliards et des billions d'années, l'âme de l'ange d'origine subit beaucoup de discorde et de tristesse dans sa vie présente. J'espère que vous avez compris mon point. C'est un sujet très profond à être compris. Anant Dans un proche à venir, lorsque cette question sera considérée d'un point de vue spirituel, puis lentement imagera une compréhension plus profonde. Vous pourriez avoir vu dans l'islam, il existe une pratique acceptée et établie, selon laquelle un seul homme a beaucoup d'épouses. Bapuji Un minimum de quatre mariages, mais il y a aussi d'autres affaires illégales dans lesquelles ils entrent. Anant C'est un sujet différent en soi, mais qu'en est-il de notre religion hindoue, où Raja Dashrath avait trois femmes comme reine ? Bapuji Raja Janak avait dix mille reines. Anant Dans certaines de nos écritures, il a été dit qu'une personne nommée Janak était vivant dans cette région. C'est donc une hypothèse qui a probablement été écrite. Mais nous ne savons pas si c'est un fait vrai, Bapuji. Cependant, même si Raja Janak avait dix mille reines, il était aussi réputé comme un Raj Rishi, celui qui, en dépit d'être un roi, pratiquait la vie d'un sage. La principale raison pour laquelle Raja Janak pouvait être dans un état aussi évolué, malgré ses responsabilités royales, était due au pouvoir de son âme, au pouvoir de la pureté et au pouvoir acquis en raison de la méditation. L'âme étant au stade bhavati, ou au-dessus de la moyenne des émotions humaines. C'est pourquoi le roi Janak était célèbre pour être un roi et un Rishi en même temps. Il faut aussi se souvenir que de nombreux sages avaient beaucoup d'épouses, donc ce n'était pas une chose nouvelle, même à cette époque. Par exemple, j'ai entendu qu'un sage avait treize femmes et nous avons également entendu parler du dieu de la lune, Chandradev, qui avait vingt-sept femmes. Cependant, il n'aimait vraiment qu'une seule de ces femmes, Rohini de tous. De plus, Daksha Prajapati avait vingt-sept filles qui étaient les épouses du dieu de la lune, y compris Rohini, mais en raison de l'affection de Chandradev pour Rohini, les autres filles se sentaient ignorées et malgré l'avertissement de Daksha à Chandradev de traiter toutes ses vingt-sept filles équitablement, il n'a pas tenu compte. Ainsi, il a finalement été maudit par Daksha. Dans cette histoire, on peut voir la malédiction de Chandradev affecta aussi ses épouses et de cette façon, elles entrèrent aussi dans l'esclavage karmique pour la mauvaise conduite de leur mari. On peut aussi comprendre de ce qui précède l'anecdote que si c'était le Prakuti original ou l'homologue féminin original, alors il existera une relation harmonieuse entre le couple et les mariages avec plus d'âmes féminines créées ne mèneront qu'à la douleur et à la souffrance pour les deux. Le reste des relations a lieu en raison des connexions et autres cordons d'affection établis dans diverses vies, avec d'autres comme dans les temps anciens par exemple, un roi peut avoir 1000, 2000 ou même 5000 épouses. En fait, j'avais regardé un programme il y a plusieurs années à la télévision concernant l'histoire de la Chine, où il y avait un roi chinois qui avait 10 000 reines, environ 2000 ans de cela. C'est un fait vrai et une partie de l'histoire de la Chine. Il y a eu plusieurs de ces rois qui ont eu de nombreuses épouses. Même en la religion hindoue, de nombreux exemples de ce genre existent, tels que le roi Janak ou même du roi Dashat qui avait plusieurs reines. C'est pourquoi la pratique d'avoir plusieurs épouses est apparue, et la même raison dans les cas où les sages, les voyants, ont de nombreuses épouses. Anant Bapuji Cela signifie clairement que de tels liens ont été créés par nos karmas. Bapuji Par exemple Il y avait ce grand Rishi, Kashab Rishi. J'ai oublié son nom depuis que je l'ai lu tant de littérature sur ces sujets. De toute façon, il a eu deux femmes, Diti et Aditi, et ont également eu 13 autres épouses en dehors d'elles. Maintenant, ce qui est intéressant est le fait que ses sœurs, Diti et Aditi, ont chacune donné naissance à des fils avec des catégories démoniaques, Asul et Pieuse Devta, respectivement engendrés par le même sage. Anant Oui, cette histoire ou ce mythe existe. Bapuji Non, ce n'est pas seulement un mythe ou une histoire, mais une réalité. Les sages royaux Raj Rishi de ces jours-là avaient beaucoup de puissance spirituelle dans leur âme en raison des pénitences entreprises par eux. Anant Cela signifie qu'en ces temps anciens, l'âme était censée être de haute qualité à un niveau élevé. Bapuji Oui, l'âme était évidemment à un stade si évolué et avait une forte puissance spirituelle. Anant Cela montre que les âmes de cette époque n'avaient pas de Thamogun ou de mauvaise qualité, désir et de gourmandise. Au lieu de cela, ils avaient le sattogun, c'est-à-dire sage spirituel de qualité. C'est en cette raison de leur nature hautement évoluée qu'ils avaient beaucoup de reines. Bapuji Oui, ces jours-là, il n'était pas question d'être dans un état de conscience corporelle. Anant Oui, tout comme les écritures parlent de Sri Krishna et de ses nombreuses reines Upatrani. Bapuji Le Seigneur Krishna avait 16108 femmes. Si vous lisez le Vishnu Purana, c'est écrit là cependant, personne ne sait que Krishna avait pris 16108 femmes pour le bien de ses 16108 épouses et de cette vérité dont personne n'est au courant. Je suis tombée sur cette vérité grâce à l'anecdote de Naradji sur Sri Krishna quand j'ai lu une fois sur la vie de Sri Krishna que j'aimais et adoré à cause de son caractère élevé et étant mon plus préféré des dieux hindous. Dans ce cas, Naradji raconte son expérience que lorsqu'il visitait Sri Krishna, il a constaté que dans chaque palais, Krishna était présent avec chacun des 16108 épouses et c'était en même temps. Puisque Naradji ne pouvait pas faire confiance à ses yeux, il a décidé de voyager dans son corps astral ou dans une seconde où il serait à un lieu et l'autre seconde il pouvait être à un autre endroit et dans cette affaire, Naradji a toujours été un expert. Ainsi, dans son corps subtil, Naradji observa très soigneusement et a constaté qu'en effet, Sri Krishna avait pris 16108 femmes subtiles et ainsi seulement pouvait être avec chacune de ses reines en même temps. Donc, la dynastie de Krishna a commencé avec chacune des 16108 reines, lui donnant 10 fils et une fille de leur mariage. Voilà comment était la dynastie de Sri Krishna établie. Au cours de la 120e année de sa vie, Krishna a quitté son corps mortel et c'est important de savoir que Sri Krishna était un avatar de l'autorité toute puissante ainsi que Sri Ram. Le projet de Sri Krishna était de transformer la terre entière du négatif en une terre totalement positive comme le paradis et il avait également construit le célèbre palais d'or à Dwarka avec la même intention. Cependant, que Sri Krishna ne pouvait pas mettre en œuvre la transformation positive sur cette terre est un fait malheureux. Anand Ok, Babuji. Ceci termine ma question sur les liens de vie passée partagés par un mari et sa femme. Maintenant, Babuji, parlez-nous gentiment de l'aspect des sept incarnations dont on parle couramment en relation avec les vies antérieures des conjoints. Babuji Dans la religion hindoue, il y a beaucoup de signification et d'importance attachées à la pratique culturelle de nouer les sept nœuds sacrés symboliques lors d'un mariage hindou traditionnel. Lors de la célébration des mariages hindous, les prêtres, les Brahman, qui conduisent les rituels de mariage, bénissent toujours le couple de bonheur et convivialité en tant que mari et femme pour les sept prochaines naissances. Dans le jadis, c'était une pratique courante de bénir les nouveaux mariés ensemble, non seulement dans le présent, mais aussi dans les sept prochaines naissances, chaque fois que les nouveaux mariés toucheraient les pieds des anciens pour obtenir des bénédictions. Cependant, maintenant, ce n'est pas possible de nos jours, et donc les bénédictions de cette naissance ne sont pas plus répandues en fait. Les âmes humaines masculines et féminines ont un fardeau karmique énorme, non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres auxquels ils doivent faire face. Les conséquences des karmas lourds de la naissance précédente entrent dans la naissance présente aussi, et ils doivent être remboursés dès que possible. Conséquent, il est préférable que l'on termine ses karmas et ses servitudes karmiques en devenant atma-swarob, au conscient de l'âme, en se souvenant du param-atma, en se connectant à l'autorité toute-puissante et en prenant directement le pouvoir. Lorsque nous nous connectons à l'autorité toute-puissante, notre âme est chargée de puissance spirituelle, notre corps causal est chargé de puissance, pas seulement de notre corps subtil et physique. Le corps devient également chargé du pouvoir que nous obtenons de l'autorité toute-puissante qui est la centrale du pouvoir. Ainsi, toutes nos vies karmas et péchés sont détruits, et l'âme devient légère dans la nature, détruisant son fardeau de péché par le yogi. De plus, l'âme entre dans le processus de devenir karmatite qui est une étape acquise par une âme en raison de son haut niveau de spiritualité, et où elle ne crée plus de karma même pendant son existence physique sur terre. Ainsi, devenant au-dessus des karmas, éventuellement un beau jour, l'âme ira au pays des autorités suprêmes toutes-puissantes, appelées Paramdham. Anand Ok, Babuji, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions si merveilleusement et en profondeur. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Param Shanti, Babuji, param Shanti. Param Shanti.